Et on est live! On est live! Bon matin tout le monde! Bon samedi matin! C'est le premier samedi qu'on fait. Yes! Parce que normalement, le dimanche, c'est notre journée de congé. On s'oblige à s'arrêter une journée. C'est un peu difficile des fois parce qu'on aime... On finit toujours par lire ou faire des recherches par rapport à un art de toute façon. Mais on remarque que quand on prend un break pour de vrai, ça nous donne plein d'idées. Ça nous donne certaines perspectives. Fait qu'on se force à le faire. C'est drôle. On se force à ne pas travailler le dimanche. Oui. Puis ça s'apprend. Je pense que ça revient un peu aussi à ce qui nous intéresse. C'est oui, on veut parler de mouvement. Mais notre message, c'est pas de dire aux gens qu'il faut toujours être en mouvement. Il faut toujours bouger. C'est courir, 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 bouger là, là, là. Moi, ça me stresse de me faire dire, c'est les vacances de l'oeil, tu devrais bouger. C'est la semaine d'horloge, tu devrais aller bouger. Non, en fait, le mouvement, tel qu'on le voit, c'est une oscillation pendant la journée. Puis il y a des moments plus intenses. Puis il y a des moments de repos. C'est les moments de repos qui nous permettent de recharger nos batteries, de se régénérer, de récupérer, de vider notre tête ou de la remplir, puis de juste repartir après. Puis justement, aujourd'hui, on parle de cette phase-là qui est super importante, qui est le sommeil. Mais en fait, on ne parle pas de temps de sommeil. Aujourd'hui, on parle du lit lui-même. Oui. On parle de plein de choses. On parle de design. Dormais par terre. Design. Design actif. Ce qui nous amène à revoir un peu quel meuble on choisit ou non d'avoir dans la maison. Puis là, aujourd'hui, ça va être plus autour de la chambre à coucher. Chose qu'on ne remet pas souvent en question, je pense. Mais c'est une chose que nous, on a faite. Puis on voulait vous partager nos recherches, nos conclusions, nos expériences. Et aussi tout ce qui reste à explorer. Parce que vraiment, notre intention aujourd'hui, ce n'est pas… Salut, maman! Allô, Franck! Je suis vraiment avec ça. Notre but aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de vous convaincre ardemment qu'il faut absolument que vous changez toute votre lit. C'est plus de dire pourquoi nous, on l'a fait. Puis qu'est-ce que ça nous apporte comme bien fait. Puis aussi tout ce qui nous reste à explorer. Parce qu'il y a très peu d'experts dans le monde, on se rend compte, qui s'intéressent à ça. Fait qu'il faut nous-mêmes développer du contenu. Puis trouver ces personnes-là. Puis on l'espère peut-être un jour les avoir au podcast pour parler de ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus pour soulever des questions. Pour vous faire questionner votre environnement. Puis piquer la curiosité. Parce que c'est juste une exploration qui commence en fait. Oui. Puis s'il y a une chose qu'on veut amener aussi avec Renard, c'est pas juste de parler de mouvement. Mais c'est de montrer qu'on peut faire les choses différemment aussi. Oui. De vous montrer, partager que, dans le fond, c'est pas parce qu'on a tout le temps fait les choses d'une façon, qu'on n'a pas avantage à reconsidérer cette façon de faire-là. Oui. Ce qui nous amène un peu à la chambre à coucher puis à ce qu'on va parler aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas dit encore en fait c'est quoi notre dormir par terre. C'est qu'aujourd'hui, depuis deux ans, on a un futon japonais, très mince, qui peut être posé au sol, dans le fond. Fait qu'il y a notre tapis mou puis on le pose directement au sol. Il y a des gens qui peuvent le mettre sur des bases en bas, des fois, ou le surélever. Nous, c'est au sol. Il est tellement mince que moi, je peux facilement le lever et le ranger. On a créé de l'espace, il rentre dans le garde-robe avec toutes nos couvertes. Fait qu'en journée, ça nous libère une pièce complète. Oui. On est dans un 4,5 Montréalais très typique. Fait qu'une pièce de plus dans une journée, c'est vraiment apprécié. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde aussi, à moins d'avoir une grande maison, que ça peut être super agréable. Donc, on en est arrivé là vite en fait, avec Vivace, tu avais un blog. Oui, c'est vrai. Ça s'appelait Vivace, puis tu avais fait une semaine sans lit. Oui, dans le fond, ce que je faisais avec Vivace, c'est que chaque semaine, j'essayais d'enlever quelque chose de ma vie puis voir l'impact que ce changement-là avait. Puis une de ces semaines-là, que ça a été pas de lit. Fait que je le remets par terre. J'avais découvert, j'avais un oreiller, mais j'avais pas... J'avais-tu une oreiller? Je sais même pas si j'avais un oreiller. J'avais découvert, je dormais par terre directement, sur un matelas. Je pense à un tapis de yoga, c'est ce que j'avais, oui. OK. Puis c'est ça, pour donner des exemples, avec Vivace, il a aussi essayé, mettons, une semaine, pas de chaise. Fait qu'il allait rester debout, s'asseoir au sol puis squatter. Oui. Une semaine, pas de fourchette, manger avec ses mains. Pas de stencil, pas de déodorant, pas de shampoing. Pas de téléphone cellulaire. Plein d'expérience, oui. Oui. Ça paraît weird, mais j'ai quand même beaucoup appris. Puis c'était en partie aussi pour changer la perspective que j'avais sur ces choses-là. Parce que c'est justement toutes les choses qu'on prend, qu'on se dit, ben bien, je suis obligé d'utiliser du shampoing, ou je suis obligé d'utiliser du savon, ou je suis obligé d'utiliser des utensils. Ça paraît weird. C'est-à-dire, ok, je suis vraiment obligé. Puis c'est quoi l'impact si je n'utilise pas ces choses-là? Ce qui m'avait amené au lit, justement. Parce que j'avais vu que dans certains pays, les gens dormaient sur le sol directement. Ou, en fait, on en a déjà parlé, mais j'ai fait une trek au Népal. Puis dans cette trek-là, on dormait soit sur le sol, soit sur des matelas ou des surfaces qui étaient un petit peu surélevées. Mais ce n'était pas des lits conventionnels, tu sais. Puis de se dire, ok, ben, tous ces gens-là, dans ces endroits-là, dorment de cette façon-là, ça veut dire que moi aussi, je peux dormir comme ça aussi. Tu sais, je ne suis pas obligé d'avoir un gros leaking. Ce n'est pas une situation précaire. Non, c'est vrai. C'est tout à fait convenable. Puis je vois du coin de l'air que ta mère confirme que non, tu n'avais pas d'oreiller. Pas de soleil il y a deux jours. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait une journée, une semaine, pas de soleil. Ça, c'était weird. Ça, c'était la pire, en par exemple. Ah, de loin. J'étais malade. Je me souviens, je suis rarement malade. Sauf quand tu pognes la mono, Cléo. Oui, sauf deux ans quand j'ai pogné la mono. Mais je n'ai pas été malade depuis. Puis en fait, je pense que la fois d'avant la mono... Non, même la mono, ça a été après. Oui, c'est ça. La dernière fois que j'ai été malade avec un rhume, ça a été après la semaine sans soleil. Sans soleil. Ça, ce n'était pas pour tester si tu pouvais te passer du soleil comme on peut se passer de shampoing. C'est un peu juste de voir à quel point c'est important. Ben oui. Parce qu'on a toute l'exposition au soleil avec la vie moderne est vraiment, vraiment, vraiment diminuée par rapport à ce qu'on vivait avant. Puis ça a des répercussions. Mais on vit... Quand on est habitué de quelque chose, puis on ne fait pas le lien nécessairement entre certains mots, mal-être, maladie ou état d'esprit. Comme c'est dur de trouver qu'est-ce qui nous affecte au quotidien. Ou au contraire, qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis le soleil, c'est comme... C'est fou, là, que tu ne pouvais pas, mettons, dans un café, t'asseoir pas sur une fenêtre. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'était impossible de se cacher complètement du soleil. Comme, j'essayais de ne jamais être directement sous le soleil. Ça fait vampir un peu, là. Mais, tu sais, quand je travaillais dans un café, comme tu dis, je m'éloignais le plus loin possible des fenêtres. Ou même dans mes déplacements, j'essayais... C'est en hiver, donc le soleil se levait quand même tard, puis je couchais quand même tôt. Fait que j'étais capable de faire des déplacements tard, ben, comme en fin de journée ou tôt en journée. Puis essayer d'éviter ça. Mais alors, c'est très intéressant. Fait que si ça vous intéresse de voir les explorations de Vincent, son site est encore actif, en fait. Ça s'appelle vaste.blog. Puis c'est justement cette approche-là par expérimentation qu'on a comme... Qu'on essaie de reproduire, en fait. Avec comment? Oui, des itérations de on essaie de quoi pendant une semaine. On partage ça, puis on continue. C'est ce qu'on fait, là. Notre première expérience, notre première fiche, en fait. La première page de l'Atlas est née de ça. C'était notre troisième live, je pense. C'était sur les bureaux dynamiques. Donc, ça, c'est en ligne maintenant. La semaine dernière, on parlait de foyer feuillu. Je l'ai écrit aujourd'hui. Ça a pris une semaine de plus parce que j'ai commencé les recherches, puis je suis devenue tellement enthousiaste. À 9h1, un soir, j'ai créé un nouveau jardin dans l'espace, dans la rue, sur le trottoir. Puis, ça m'a amené dans un grand ménage du printemps. La part, ça a vraiment fait du bien, mais ça m'a confirmé à quel point c'est important de jardiner et s'entourer de verre. Ça fait que ça, ça a été mis en ligne ce matin, comme 45 minutes. Yes! Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est le lit. Ça fait qu'on revient au lit. On revient au lit. C'est ça. Donc, toi, de ton côté, tu as expérimenté ça. Moi, de mon côté, je ne me rappelle plus exactement ce qui m'avait donné l'idée, mais j'avais commencé à dormir directement sur le sol, sur mon tapis de yoga qui était excessivement mince, parce que j'aime sentir le sol. Je pense que c'est le yoga qui m'a amené ça. Puis quand je suis allée, j'ai fait un séjour de yoga en Inde, le typique pays occidental. Ça en va faire du yoga en Inde. Puis j'avais vu de l'œil une prof qui avait un tapis écologique. J'ai pris le plus mince possible, il peut être pied, il peut être rangé. Puis j'ai réalisé à quel point, même pendant du yoga, c'est le fun d'avoir le moins de couches possibles entre nous et le sol. Ça fait que je pense que mon intérêt pour sentir le sol, puis comment ça nous fait du bien pour le corps, parce qu'il y a beaucoup de positions de yoga que c'est s'ancré, ou quand tu t'allonges à la fin pour délier tes muscles, ça fait juste vraiment du bien. Puis à un moment donné, c'est ça, j'étais sur mon matelas, puis j'ai juste dormi à terre. Moi, j'ai aimé ça. J'imagine que, je sais pas, ça fait peut-être une différence, mais genre, j'ai des hanches et des fesses coussinées, ça fait que c'est plus confortable que pour d'autres, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, fait que tu sais, de mon côté, j'avais un lit simple en bois pendant vraiment longtemps, jusqu'à ma mi-vingtaine. Puis j'avais fabriqué avec mon père quand j'étais plus jeune, puis justement dans un petit appart montréalais. J'aimais mieux garder un lit simple que d'avoir un lit double qui m'enlevait de l'espace de vie. Parce que quand t'as un coloc, bien finalement, ta chambre à coucher, c'est souvent ton lit, ton bureau, comme tout doit être dans cet espace-là. Comme le lit au centre, puis des trucs collés sur les murs. Exactement, parce qu'on n'a pas beaucoup de flexibilité. Le lit peut comme être souvent dans deux positions, ou en tout cas. J'ai gardé un lit simple longtemps pour ça. Après ça, j'ai eu un matelas double que j'ai déposé au sol, parce que je trouvais ça trop cher, comme le sommier, tout le kit. Puis j'aimais aussi encore une fois être au sol, puis ça libérait l'espace. C'était comme un espace qui respirait mieux, je trouve. Et finalement, je pense qu'on se connaissait déjà à ce moment-là. On a découvert le concept de « furniture-free home ». Ça fait que c'est super bien traduit, je crois, par « maison démeublée ». Oui, les maisons démeublées. Donc, c'est un terme en fait que « furniture-free home », qui se traduirait à comme des maisons sans meubles. Sans meubles. Oui. Donc, ça a été amené par Cathy Beaumont. On en parle, je pense, à chaque live. Je ne sais pas si elle a pris quelqu'un d'autre, mais il faudrait creuser encore plus, mais on va dire que c'est elle qui nous l'a fait découvrir. Elle nous l'a fait découvrir, parce que c'est un concept qui est aussi dans le mouvement minimaliste, c'est-à-dire, OK, j'enlève tous mes meubles, c'est un peu extrême. Mais Cathy Beaumont l'amenait d'un côté mouvement. Donc, au lieu de dire, je veux juste enlever le plus de meubles possible pour avoir le moins de choses possibles dans ma vie. Elle a dit, non, non, ce n'est pas de juste enlever les choses, c'est de les remplacer par des choses qui amènent des mouvements aussi. Fait que, tu sais, le concept, mettons, c'est au lieu d'avoir une salle à manger, une grande table avec des chaises full coussinées, c'est-à-dire, non, j'enlève mes chaises, je baisse la table, puis je m'assois par terre sur des coussins. Fait que, ce n'est pas de juste enlever cet élément-là qui a un purpose, qui a un sens, une essence. C'est de le changer un peu pour ramener du mouvement. Fait que, ce n'était pas juste d'enlever les choses, c'était d'ajouter un meaning à ces choses-là. Du sens à ces choses-là. Parce que si, en ce moment, vous googlez « furniture free home », si vous tombez sur les mêmes résultats que nous, nous, ce qu'on voit en ce moment, c'est les articles de Cathy Beaumont ou des articles de gens qui s'intéressent au mouvement qui réfèrent à Cathy Beaumont. Ou l'autre branche qu'on a trouvée, pour l'instant, c'est le mouvement minimaliste. Comme Vince dit, qu'ils sont charmés par l'idée d'avoir moins de meubles parce que c'est dans cette idée-là d'épurer l'espace, de s'attacher à de moins en moins d'objets. Nous, cette branche-là, elle nous plaît moins quand le but, c'est juste de se débarrasser de plein d'affaires. Parce qu'on a une vie très minimaliste. Quand même, oui. On s'est départis de beaucoup, beaucoup de choses. Mais on s'est dit, est-ce que le but de la vie, c'est ça, de juste avoir le moins de choses possibles? Oui, de se détacher de tout. Non, pas nécessairement. Il faut se questionner, de dire, OK, qu'est-ce que me départir de cet objet-là m'apporte en retour? Quel genre de vie je veux avoir? Pas juste de mettre sur un pédestal. Parce qu'à l'extrême, il y a des photos qu'on va voir sur Internet d'une maison furniture free. Puis c'est que quelqu'un est assis sur un tapis dans une pièce et qu'il n'y a rien autour. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est le genre de vie que je veux avoir? Est-ce qu'à des ménages? Mais tu sais, en même temps, peut-être que cette personne-là, c'est ça qui lui fait sentir bien dans son espace. On ne veut pas porter de jugement, mais je pense qu'on ne veut pas proposer que le but ultime, c'est de se départir de tout. Nous, c'est plus de dire, il faut se questionner sur ce qui est dans nos espaces. Parce qu'on a tout ce qui se retrouve autour de nous, dans nos maisons, on l'a choisi. On l'a amené là, on le laisse là. Puis à tout moment, on a le choix de l'enlever, de le déplacer, de le vendre. Puis ça se traduit pour les objets, mais les meubles aussi. Il faut arrêter de penser qu'il y a un salon, je suis obligé d'avoir un divan, je suis obligé d'avoir une table à café, je suis obligé d'avoir une télé. Non, tu n'es pas obligé, tu choisis de mettre ces choses-là. Oui, puis c'est des conventions, c'est comme on adore questionner les conventions, puis nous faire réaliser qu'il y a des choses dans nos maisons, que c'est juste des conventions. C'est comme on a l'habitude de, si je vous dis, pensez à un bon repas en famille, c'est pas mal sûr que vous allez voir une table avec quatre chaises, une table à mi-hauteur avec des chaises, enfin pas quatre chaises, mais quatre où c'est chaises, puis des jambes autour de cette table-là. Mais dans certains pays, les gens mangent sur des tables basses ou mangent même par terre. Par terre, exactement. Puis, ça fait que là, c'est de dire, OK, bien, pourquoi est-ce qu'on mange sur une table haute? Il y a sûrement des raisons historiques qui nous ont emmenés là. Aujourd'hui, je pense que c'est juste une convention. Est-ce qu'il y a des bénéfices à manger au sol? Nous, c'est le genre de questions qu'on aime se poser. Même chose avec le lit, finalement. De dire, pourquoi avec, en ce moment, les lits, la vision que je joue, tu sais, on dit, pensez à un lit, c'est un meuble surélevé avec quatre pattes, un sommier, un matelas. Puis, des fois, ils sont rendus tellement haut et moelleux qu'on peut presque juste déposer les fesses et on est déjà sur le lit. Oui, oui. Il y a presque plus de mouvements à faire pour aller se coucher. Pour aller se coucher, tu sais. Puis, ça amène aussi, bien là, si je veux lire un livre dans mon lit, je lis mon livre, je ferme mon livre où est-ce que je le mets, bien, je ne peux pas vraiment le mettre par terre, c'est loin. Ça fait que j'ai une table de chevet pour monter le sol jusqu'à côté de moi pour pouvoir mettre un livre là. Ça fait que les tables de chevet sont là à cause qu'il y a un lit aussi. J'imagine, oui. Ça fait qu'il y a un effet ripple. Je serais surprise que la table de chevet soit arrivée avant le lit. Oui. Sur effet, là. Que les gens s'étiraient. Mais, en tout cas. On le sait jamais. Ça fait que quand on vous dit qu'il nous reste encore plein de questions à explorer, c'est... On veut creuser sur... OK, bien, c'est... Puis, tu as trouvé des articles, en fait, pour vivace de peuples qui dorment à terre ou dans des positions variées, c'est-ce que tu as-tu? Oui, oui, oui. Une chose qu'on va partager avec vous à travers la page de l'affaire, ce qu'on va faire, mais... J'aimerais peut-être aussi de dire qu'on veut montrer ou on veut explorer les avantages, les bénéfices. OK, dormir pas à terre, il y a des bénéfices. Est-ce qu'il y a des inconvénients aussi, tu sais? C'est pas juste les bénéfices qu'on veut trouver. Puis, je pense que tu le dis bien parce que c'est de dire, OK, mais si les lits sont hauts maintenant, c'est qu'il y a des raisons pour ça. Fait qu'il y a des inconvénients sûrement à ce que... Les lits soient juste à terre. Les lits soient juste à terre. Fait que c'était dans cet article-là, en fait, qu'il allait voir comment les autres peuples, les autres nations dans le monde dormaient. Il pose cette question-là aussi de dire pas juste... De voir c'est quoi les avantages et les inconvénients, en fait, de dormir par terre. Puis c'est quoi la meilleure façon de dormir, peut-être? La plus humaine, si on veut. Puis c'est ça, fait qu'un des avantages, si on peut dire, de dormir sur un lit surélevé, j'ai l'impression... Moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'est possiblement parce qu'on voulait éviter les insectes, puis les trucs qui rentrent au sol, qu'on veut pas que ça nous embarque dessus. Moi, ça serait... Moi, ça serait ça. Je me suis dit... Mais là, en même temps, après ça, tu te dis, OK, ça fait tout à fait du sens, mais on est au Québec. Je sais pas si on est chanceux, mais nous, dans notre appart, on voit rarement des araignées ou quoi que ce soit. Fait que, t'sais, j'ai pas cette menace-là. C'est tellement isolé, comme nos fenêtres ont les moustiquaires. Fait que cette menace-là est plus là en ce moment. Ouais. Fait que je sais pas à quel point c'est une raison, mais dans certains pays, c'est encore là. C'est encore là. Fait que c'est à considérer. L'autre raison, possiblement l'humidité, peut-être, le froid du sol. Ouais, la température, l'humidité, la poussière. La poussière. Fait que la propreté du sol, si on veut. Fait que là, pour ce qui est de l'humidité, nous, l'appartement est très sec. En fait, je pensais que c'était quand même cool parce que c'était juste bien aéré, mais en fait, c'est parce qu'il y avait... c'était juste mal isolé. Les portes laissaient passer plein d'air, puis les fenêtres aussi, mais l'avantage, c'était que l'air circulait quand même. Il y avait tout le temps de brise. Il y avait tout le temps de brise dans l'appart. Fait qu'on dirait que c'est pas un appart humide. Il y a des appartements que les coulisses dans d'autres, comme dans la salle de bain, restent émeutes. Moi, c'était comme tout le temps... Prêt. Évidemment, j'ai réalisé qu'en l'hiver, ça pouvait faire monter le bille de chauffage, mais bon, ça, c'est une autre question. Fait qu'au niveau de l'humidité dans l'appart, c'était pas un problème. Quoi que déposer notre matelas au sol, on l'a appris, puis Cathy Bowman en parle dans ses articles, ça crée de la condensation parce qu'on sue pendant la nuit. On le remarque à quel point on sue quand on a un matelas mince, puis qu'on lève le matin, puis qu'on sent la chaleur en dessous. Fait que ça, c'est une contrainte, effectivement. Finalement, Cathy Bowman, je pense qu'avec le temps, elle a comme updaté son article. Elle, il me semble qu'elle a justement créé des structures en bois, puis elle vit dans un climat différent du Québec aussi. Fait que je pense qu'elle, la moisissure sur son matelas, c'était un problème. Fait qu'elle a créé une structure en bois pour le surélever. Fait que tu sais, même elle, je pense qu'il y a un certain retour à ça. Oui. Mais en tout cas, il faudrait vérifier, mais... Elle a un peu la même méthode que nous, on a en ce moment, puis on va vous montrer ça. En fait, on a fini et on a fait des photos, donc éventuellement. Mais là, ce que le matelas bat, c'est surtout que... Bon, s'il y a le sol, vraiment, c'est comme une surface, comme du bois. Un matelas sainte dessus. On dort, on passait toute la nuit sur ce matelas-là. On avait chaud un peu, tu sais, on transpirait. C'était plus humide. Puis là, le fait que le matelas restait sur le sol par la suite, cette humidité-là, cette chaleur-là, puis cette humidité-là restait comme entre le sol et le matelas, puis c'est là que ça moisit, tu sais. Mais c'est vrai, le plus gros problème aussi, c'est que j'avais des grosses couvertes lourdes, parce que ça, c'est un autre sujet, on va parler éventuellement plus normalement du sommeil, mais tu sais, il commence à avoir des études qui démontrent que les couvertes lourdes, ça apaise, puis c'est une bonne façon aussi de calmer des fois l'anxiété ou l'agitation chez les enfants. Puis ils vendent même des couvertes pour adultes avec un poids. Fait que j'avais fait ça, j'avais rajouté les couvertes, mais je les laissais comme une bonne personne responsable. On faisait notre lit le matin, mais finalement, je pense que c'est ça, les couvertes gardaient la chaleur. Puis c'est parce que c'est mon côté de lit qui a comme... En tout cas, on l'a désinfecté, c'est plus revenu parce qu'après ça, de jour en jour, on le laissait aérer. Avant le contenu, peut-être que pour les curieux, je me rends compte qu'on a pris plein de photos. On a pris des photos qui ont en train. On peut le montrer parce que c'est quand même visuel, puis là, on en parle, mais... Donc, on pourrait monter juste le montage, les photos. Dans le fond, la première photo que vous allez voir, c'est notre chambre, quand le lit est fait, la nuit, si on veut. Donc, quand il fait noir. Ouh! Ah, ben ça a incité pour prendre cette photo. On va montrer la vibe un peu. Fait qu'on joue avec l'éclairage le soir. On essaie de vraiment fermer, baisser les lumières, au moins comme 20 minutes, une demi-heure avant de se coucher, parce que ça calme vraiment beaucoup. Oui, c'est un... Puis ici, je ne sais pas si tu peux aller à l'air. Alors, tu ne veux pas continuer de regarder cette photo-là? Ben, c'est parce qu'on ne va pas se parler. On ne voit rien. OK. Fait que là, oups! Ah, magie! Wow! C'est bien beau! Fait que ça, c'est notre lit. Comme fait, dans le fond. Fait, exactement. On voit qu'il y a un lit, il y a un... Un tapis. Un tapis. Alors, c'est un matelas après la découverte. Puis juste pour souligner, encore une fois, l'importance de questionner les conventions. Tu sais, il y a comme les jokes de bataille de couverte, tu sais, de coupe qu'un tire plus que l'autre. Ben, une décision qu'on a faite et que j'adore, c'est qu'on a chacun notre titre de couverte. Donc, moi, j'ai gardé mon ancienne couette de l'Issain, puis après, elle prend un peu moins de place. On en a racheté une pareille, mais le format un peu plus grand pour Vince. Puis, c'est merveilleux. Fait que je ne sais pas pourquoi on ne fait pas de tout ça. Genre, c'est ça. C'est le genre de chose qu'on se dit, mais pourquoi... Pourquoi personne ne m'a expliqué ça? Mais ça, c'est vraiment d'apprendre quand il y a un problème, à l'accepter, puis dire « Ok, oui, c'est gossant de se chicaner pour des couvertes. » Mais après, rentrer en mode solution, puis dire « Qu'est-ce que je peux faire pour juste régler la situation? » Puis, en tout cas, chacun notre titre de couverte, on adore. Là, le lit est fait. Normalement, le matin, on ouvre les couvertes pour que ça respire, on le plie en deux, on le laisse au moins une heure ou deux respirer, puis après, on le range. Donc, comme on disait, c'est ça, c'est que la chaleur et l'humidité restent un petit peu dans le matelas, dans les couvertes, fait qu'on fait aérer tout ça, comme le matelas disait, pendant peut-être une heure ou deux, au moins. Fait que finalement, nous, au lieu de faire notre lit, on fait l'inverse, là. On défique. On ouvre notre lit, mais on le range tous les jours. Oui. Puis, en termes d'avantages, tu veux-tu revenir en notre visage? Ah, tu veux voir. À nous. À nous. Ah, ouh, attends, excusez-moi. C'est parce qu'après ça, il y a le lit des filles. Ah oui, le lit des filles. OK, excusez. On peut vous montrer ça. On apprend à faire des lives à 6,50. Ta-da! Fait que ça, c'est la scène. Fait qu'une fois qu'on enlève, une fois que le lit est fait, il n'est même plus dans la pièce, en fait. On l'a rangé dans le garde-robe, on va vous montrer une vidéo de comment ça se passe. Mais ça ressemble à ça. Fait que ça me donne une pièce de plus pour lire. On garde la pièce. L'essence de la pièce, ça continue d'être... On veut se reposer. On veut que ce soit apaisant. Apaisant comme pièce. Donc, la lecture, des fois qu'on écoute... C'est rarement qu'on écoute un film, on va l'écouter dans cette pièce-là. Quand on fait juste méditer ou juste s'étendre ou faire des siestes, on va aller faire des siestes directement sur le tapis. Fait que l'essence de la pièce reste la même. Mais je sais que toi, tu fais de l'exercice aussi, des fois du yoga. Là, vu que les gyms sont tous fermés, puis qu'en journée, comme cette pièce-ci, il y a la petite table à qui il y a moins d'espace. Des fois, je fais un entraînement... Tu sais, ça reste pas si intense, aussi intense comme tu l'as, mais comme musculaire avec des poids. Mais en général, comme tu disais, on aime que... Même si on aime avoir des espaces multifonctionnels, on aime que chaque pièce ait une intention principale. Comme ça, ça influence comment on se comporte dans cette pièce-là puis comment on se sent. On dirait que ça devient une habitude. C'est comme cette pièce-là, c'est pour se reposer. Puis tout le design de la pièce est pensé autour de ça. Le tapis moelleux, comme on disait la semaine passée avec le foyer feuillu, même les plantes contribuent à cet ambiance-là parce que les plantes sont déposées au sol. Ça fait que ça... Tout amène vers le sol versus dans cette pièce-ci que les plantes sont en hauteur puis c'est des plantes comme une langue de belle-mère qui est vraiment grosse qui pointe vers le ciel. Ça fait que ça crée des vibes vraiment différentes puis on apprécie parce que quand on rentre dans cette pièce-là, on dirait que le corps, déjà, les nerfs se détendent tandis que cette pièce-ci, il y a plein d'affaires puis on dirait que ça crée... Tu sais, c'est cacophonique un peu, mais c'est pour stimuler la créativité. Exact. Puis le mouvement, en général, ça en est impressionnant. Le boudoir, c'est pour se calmer, se reposer. Ça fait que c'est... Dans l'oscillation du mouvement dans notre journée qu'on veut amener, bien, c'est dans l'air. Le bas de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. De la courbe. De la courbe, whatever. Oui. C'est ça. Il y a sûrement des avantages à avoir un lit surélevé, comme... Devoir moins se pencher ou faire d'efforts pour s'asseoir sur son lit ou quand on se lève le matin, on a juste à se tourner, à déposer les pieds au sol et on se lève. Mais nous, on veut justement renverser la vapeur de cette tendance-là humaine à juste chercher tout le temps plus de confort. Oui, parce que plus on retire les mouvements, plus on réduit les mouvements, bien, il faut compenser ailleurs. L'humain est fait pour bouger, fait que si on retire tous les mouvements du quotidien, bien, après ça, on se retrouve à devoir aller se réserver, je ne sais pas, 30 minutes dans une journée pour bouger intensément puis c'est moins humain. Oui. Ça revient toujours à cette réflexion-là de dire, est-ce qu'on veut aller au gym une heure par jour ce qui est déjà bien ou est-ce qu'on veut aussi réintégrer du mouvement qu'on a enlevé année après année, décennie après décennie, graduellement, en ajoutant de plus en plus d'objets qui font le travail pour nous. Fait que de dire, le lit, parce qu'il est surélevé, nous enlève le travail de devoir squatter puis s'étendre au sol. Oui. Ça, c'est des milliers de mouvements qu'on va faire. Si le lit est au sol, un avantage, c'est qu'on doit apprendre à s'asseoir, à squatter convenablement, à s'allonger puis de le refaire jour après jour après jour après jour, ça fait une différence. Exact. Parce que nous, on regarde... Vince ne vit pas dans le futur, moi je vis dans le futur puis je me suis dit quel genre de personne âgée j'aimerais être. Moi, mon but, je dis souvent la blague, c'est de faire un doctorat à 92 ans, dans le sens que je veux que mon cerveau soit encore actif puis je ne crois pas que la vieillesse, c'est nécessairement la dégénérescence. Je pense qu'on a cette vision-là que la vieillir, c'est aller vers la dégénérescence mais depuis que... Tantôt, je cherchais des photos justement de nos lits, de nos installations au travers des années puis je suis retombée sur une image qui m'a fait cliquer. C'est un monsieur qui a commencé comme l'altérophilie à 70 ou 60 ans, mettons. Puis là, il y en avait 75 puis il y avait un six-pack, des pecs, des muscles puis je me disais OK, on est capable de se faire des muscles, de commencer tard puis d'encore créer des muscles à 70 ans. Ma perception que la vieillesse c'est juste nécessairement de décrépire, ça ne marche pas. Ça m'a fait réaliser que ce qu'on utilise, on le garde puis on l'améliore. Exact. L'exemple typique, ma grand-mère qui était encore chez elle à ce moment-là, elle avait un classique « lazy boy » puis à un moment donné, elle a perdu l'équilibre puis elle est tombée par terre. La solution rendue à ce stade-là de moins en moins autonome puis elle bougeait de moins en moins, mais ça a été de mettre un coussin pour qu'elle ait moins de descente à faire. Moins de mouvements à faire. Ça règle le problème à court terme mais ça alimente ce cercle vicieux-là que moins on en fait des fois, moins on est capable d'en faire puis plus il nous faut des objets pour compenser le fait qu'on en fait moins. Ça fait que c'est un peu un cercle vicieux. Oui. Puis on en parlait ce matin mais je ne suis pas certain d'où cette quote-là vient mais c'est dire ce n'est pas qu'on n'est pas en forme, c'est qu'on prend la forme de nos habitudes. Ça fait que si, mettons ça c'est mes genoux, si mes genoux ne vont jamais plus loin que ça, bien 20 ans de ça, je ne serais plus capable d'aller plus bas après. Quand on parle de squat, d'aller plus en profondeur, bien après 20 ans à ne pas aller dans cette direction-là, mes genoux ne seront juste plus capables, mes muscles ne seront plus capables. Ça va prendre plus de temps à se reconditionner pour faire ce mouvement-là. Ça fait que nous, dès maintenant, en fait, si on veut être des personnes âgées en forme mentalement et physiquement, bien c'est d'avoir ces habitudes-là, de les intégrer dans notre quotidien pour que notre corps prenne la forme de ces habitudes-là. Oui. Vincent Mandville, qui est ergonome et kinésiologue, on en parlait avec lui dans son dernier podcast parce qu'il est venu deux fois puis le dernier c'était sur les bureaux dynamiques, il parle justement que si on est toujours assis, bien notre corps, notre corps, c'est une machine merveilleuse à s'adapter, bien ce qu'il n'utilise pas, on le perd. Si nos muscles sont toujours contractés d'une certaine façon, c'est ça, ils soulignent exactement ce que tu dis, il y a des muscles qui vont se raccourcir. Oui, c'est une autre belle façon de le dire parce que notre corps n'est pas stupide, si on ne l'utilise pas d'une certaine façon, bien il n'investira pas dans ça, que ce soit même mentalement. On le voit un peu avec l'impact des cartes sur nos téléphones cellulaires, de Google Maps, mettons, que les gens se mettent à plus utiliser ça et on dirait qu'on est de moins en moins capables de se repérer dans l'espace parce que notre corps n'investit pas là-dedans, notre cerveau n'investit pas dans ces skills-là si on ne les utilise pas. Oui, c'est comme ça pour le cerveau, mais c'est comme ça pour le corps au complet, pour toute la mécanique. Du point de vue mécanique, nous, dans le fond, on valorise le fait d'avoir des activités au sol maintenant. On a aussi une table basse, mais on lit sur le tapis, etc. Parce qu'on réfléchit à l'acte de se lever et s'asseoir. L'idée de s'allonger sur une surface dure, je sais que Cathy Bauman en parle, puis il y a un bienfait à avoir une pression sur le corps. Je ne sais pas si toi, dans ton article sur Vivace, t'en parlais de cet aspect-là? Non? De la fermeté du sol, puis de l'impact sur le corps, des bienfaits ou non. C'est difficile de leur trouver des vraies recherches scientifiques, parce que les gens, ils savent s'ils dorment ou non sur du dur. C'est là que la science est peut-être moins efficace, dans le sens où tu ne peux pas faire un double blind studies de gens qui dorment sur du mou puis de gens qui dorment sur du dur. Peut-être que j'ai perdu des chances de ce que je viens de dire, mais c'est dur à prouver scientifiquement qu'il y a vraiment un impact. mais ce que j'avais trouvé entre autres, puis ça peut-être que les chirocs pourraient le confirmer, mais si votre matelas est trop mou ou s'il est enfoncé, c'est mauvais parce que le corps, quand il adapte cette position-là, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les mêmes vertèbres dans le dos. Donc, si le bas du dos est dans le creux, si on veut, ce mou-là, bien, la gravité met une certaine pression sur certaines vertèbres puis ça peut donner mal au dos. Ce n'est pas naturel tant que ça si on veut de dormir comme ça comparé à dormir sur une surface comme du gazon ou de la terre ou quelque chose de mou, plus mou que de la roche, mais plus dur que de la ouate. Oui. C'est peut-être là le sweet spot de la nature humaine, à quoi la nature humaine est habituée. Ça, ça fait partie des questions que j'aimerais explorer davantage, de dire, les autres peuples dans le monde puis de manière historique aussi, comment l'humain a évolué, sur quoi il dormait. En fait, j'avais trouvé un article dans le temps avec Vivace. Ils ont trouvé le plus vieux matelas, si on veut, répertorié, que les humains utilisaient puis c'était 67 000 ans. Donc, ça fait quand même longtemps, mais là, on parle d'un matelas, c'était des feuilles empilées avec, je pense, qu'il y avait un espèce de tissu en lin autour. C'était très, très basic, mais c'était l'endroit où ces gens-là dormaient, donc ils l'avaient rendu mou, un petit peu plus mou que de la terre puis ils l'avaient surélevé du sol un peu parce que là, si le sol est mouillé, tu ne peux pas dormir sur du mouillé. Ça fait que ça, de surélever ton matelas, ça évite de dormir qu'il y avait des avantages puis c'est normal que l'humain, naturellement, s'est mis à améliorer son espace où il dormait à partir du moment où il est plus nomade, ce qui est plus sédentaire, bien là, si tu dors toujours là, chaque nuit, bien tu vas faire, je vais rendre ça un petit peu plus mou ou je vais rendre ça un petit peu plus confortable, c'est normal. Tu peux rajouter une structure parce que là, après, tu n'as plus la job de traîner parce que, tu sais, on s'entend que l'humain a dû commencer à dormir dans la nature comme tous les animaux, purement dans la nature. Tu sais, comme si on va encore plus loin, je veux dire, on reste des animaux puis je pense que ça, des fois, on l'oublie puis moi, j'aime beaucoup adopter la perspective de, OK, on est des animaux, on a dormi dans la nature avant, l'humain, pas, on nous, là, qu'est-ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, on a un lit, mais c'est vrai, à partir du moment où l'humain sédentaire puis a pu attraîner son lit, parce qu'on l'a vu juste avec participation pendant un an, on a fait, quoi, 70 hôtels différents puis on vivait dans nos valises. On a travaillé sur la route ensemble pendant un an puis ça nous a amené à dormir dans plein d'hôtels comme Marc-Laure dit, différents, plein d'élits différents. Bon, c'était quand même pas si différent dans le sens que c'était des lits d'hôtels. Il y a quand même une constante. Il y a une hauteur standard et tout, mais la qualité est variable. Ouais. Puis juste dans le contexte de ça, on avait des voitures pour transporter tout l'équipement de la tournée parce qu'on avait de l'équipement de sport pour faire des activités avec les gens sur la route. Bien, on s'en est rendu compte, on a commencé l'aventure avec certains lots de bagages puis plus l'année avançait, moins on avait de valises puis de stocks parce qu'on se rend compte à quel point... Même si les... la grosse partie du voyagement se faisaient dans les voitures, il fallait quand même amener nos bagages de la chambre à la voiture puis quand t'as trois valises que tu peux pas amener les trois valises en même temps, bien t'as tendance à vouloir réduire le plus possible puis on portait aussi tout le temps plus les mêmes choses ça fait un certain ménage dans ce qu'on amenait pendant des mois avec nous. Ouais. Fait que même nous la mini échelle puis on avait une auto qui transportait nos affaires c'était comme du luxe du voyagement de luxe mais tu te rends compte comment... C'est ça, si t'es nomade tu veux être efficace dans ce que t'apportes puis tu commences à réfléchir au poids des choses ça fait que je peux concevoir qu'avant l'humain devait pas transporter t'as pas dû créer des méga structures parce qu'après tu les traînes tandis qu'à partir du moment que t'es sédentraire comme tu dis si tu trouves un coin nice tu peux juste racheter des couches puis à la longue je pense que ça donne la vie moderne nos lits c'est comme des oreillers super moelleux il y a comme le summum du raffinement c'est le nombre de fils dans le tissage de tes draps mais c'est ça moi je crois pas que l'humain est fondamentalement paraissueux je pense qu'il veut conserver son énergie et ce que je dis tout le temps c'est qu'on est super ingénieux à trouver des choses qui augmentent notre confort puis qui nous fait faire le moins d'efforts possible puis l'inverse souvent de se dire aussi qu'on devient vraiment ingénieux pour mettre le plus de calories possible dans des choses de mettre un biscuit c'est vraiment ingénieux c'est vraiment en danse en calories en énergie si on veut mais une fois qu'on sait ça bien on peut être ingénieux pour aller dans l'autre direction aussi puis trouver une balance bref une des questions que j'aimerais continuer d'explorer c'est de voir des photos de différents peuples comment les gens dorment je sais pas si dans tes recherches j'avais trouvé est-ce qu'il y a des peuples qui dorment tout le temps dans des amers est-ce qu'il y a des contre-indications à faire ça je sais pas je sais pas si vous qui nous écoutez vous avez des réponses pour vrai qu'on veut le savoir fait que si vous avez des réponses écrivez-nous ça va nous faire plaisir ben oui ben oui j'espère les amers si tu avais couvert ça il y en parlait pas tant dans ce que j'ai trouvé il y avait pas beaucoup de c'est pas une revue de tous les peuples qui existent sur la planète non plus je pense qu'il y en a quelques-uns qui dorment dans des amers mais c'est vraiment pas si commun que ça c'est plus pour faire des siestes j'ai l'impression que la marque est pour dormir toute une nuit complète en tout cas on va pas parler à travers notre chapeau non c'est ça on va le chercher puis on va dans le fond c'est ça notre c'est ça notre vie cette semaine c'est ça notre vie cette semaine fait que c'est plus de soulever des questions puis piquer la curiosité puis aller à la pêche de dire si vous vous avez les réponses on va vous parler au niveau de là où on met un bémol puis on dit nous ça a bien marché pour nous dans le fond parce que justement en ce moment ça va bien on a testé oui dans le sens que peut-être que ça non mais dans le sens que ça a pris du temps aussi oui ça s'est bien passé mais il y a quand même eu plein de challenges en cours de route aussi oui c'est qu'il y a eu un long moment de transition avant d'arriver là comme on disait des lits de moins bonne qualité qui était peut-être comme plus ferme ou on a testé de dormir au sol on a tu sais comment dire avec participation on a dû on a dormi dans tellement de lits que ça nous rend moins peut-être sensibles oui on n'était pas si habitué que ça à dormir tout le temps sur la même nuit parce qu'on est bizarre mais notre corps était habitué à des surfaces différentes on va dire comme ça puis toi avec tu sais comment dire toi t'aimes ça te faire pitcher dans des situations rocambolescent puis durant tes voyages ton voyage au Népal justement en Inde au Népal j'ai habité bien là on a j'ai oublié de mettre une photo de ça mais j'ai habité dans une van aussi pendant quelques mois puis le matelas n'était pas épais puis c'était du bois une surface en bois avec un matelas confort quand même confort mais c'était encore là une surface différente oui c'est vrai la van la personne qui l'avait avant lui je pense qu'elle avait créé une structure de bois dans la van pour ranger son snowboard en dessous puis elle avait mis c'est ça un futon comme quand même assez moelleux par dessus mais reste que c'était directement sur une planche de bois il y a une droite puis t'as vécu comme quand même assez long il parquait sa vanne à côté du pack avant qu'on a commencé à sortir ensemble mais puis ouais effectivement l'environnement était tout autre tu peux même pas t'asseoir je pense tu veux-tu t'asseoir dans ta van sur le matelas sur le matelas pas vraiment il y a d'autres places pour s'asseoir je n'ai pas vécu de problématiques de mal de dos de mal aux gens comme moi dès le début je sais pas si c'est que j'avais une perception positive comme je disais par rapport au yoga le sol nous accueille la pression nous fait du bien que pour moi ça a toujours été bénéfique j'ai pas eu de torticolis moi j'aime vraiment ça toi t'as-tu des tu te rappelles-tu des moments où ça a fait mal ou tu as eu des blogs ben tu sais c'est sûr moi la semaine quand on parlait plus tôt la semaine que j'ai faite une semaine pas de lit pour le blog que j'avais à l'époque verset.blog j'avais coupé mon lit pendant une semaine ça je l'ai trouvé rough parce que c'était de matelas à tapis de yoga c'était quand même une transition rough pis c'est un peu ma conclusion de cette exploration-là c'est-à-dire il y a des avantages mais il ne peut pas vraiment le faire d'un coup c'est comme dire demain je vais courir un marathon si je n'ai pas hâte de courir demain comme notre corps c'est trop c'est trop raide pour le corps pis on va se blesser fait que c'est un peu le même principe avec les surfaces sur lesquelles on dort tu peux pas vraiment passer d'un leaking un lido king à du bois par cœur ton corps vraiment pas aimé ça pis il va te le faire savoir le corps est bon pour s'adapter mais il y a une zone de transition il faut y laisser le temps de s'adapter c'est pas magique non plus on mentionne ça parce que nous on trouve que c'est une solution merveilleuse mais on ne veut pas le vendre comme la solution pis on n'argumente pas du tout non plus que ça va guérir les gens de certains problèmes physiques parce que nous on ne l'a pas fait dans une optique de guérison de compensation de quelque chose c'était vraiment plus un mix de minimalisme de vouloir faire du mouvement aussi ça me donne une pièce de plus ça me fait faire du mouvement pis un aspect essentialiste nous on trouve ça confortable pis c'est ça mais on sait parce que quelques personnes depuis qu'on a publié sur notre site il y a une section où on parle justement de celui-là pis on montre le gift de moi qui range le mante-là on a eu quelques personnes qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils l'ont fait donc ils me demandaient quel futon j'avais acheté mais tu sais on hésitait à faire énormément de posts avant d'avoir poussé la recherche parce qu'on est conscient aussi que pour certaines personnes ça va pas nécessairement être magique pis que tu sais il faut peut-être un professionnel pour parler à des personnes qui auraient peut-être des douleurs ou des problèmes genre vraiment de leur cosmique parce que on a un de nos amis qui l'a essayé pis après trois semaines sa qualité de sommeil avait encore avait baissé pis on dirait que moi cette semaine on a devancé d'adresser le lit en fait parce que cette semaine on voulait parler je pense des zones de gelée pis on avait un thème en tête pis quand cet ami-là m'a écrit mon cerveau s'est activé pis je me suis dit ok on va trouver des réponses on va parler quelqu'un qui qui dort mal à cause de ça qu'est-ce qu'on c'est pas les solutions fait que de pousser les recherches de ce côté-là pis l'année en question était très emballée pis justement je pense qu'il est passé d'un lit très conventionnel avec un gros matelas à plus un futon assez mince au niveau du sol fait que là c'est de voir ok même nous on l'a pas fait aussi vite que ça ça a été plus progressif que ça je m'en rendais pas compte non c'est ça on avait oublié je pense mais ça s'est fait progressivement sur des années pratiquement on est arrivé où est-ce qu'on est là pis je pense pas qu'on va aller qu'on va réduire plus que c'est en ce moment parce que c'est vraiment c'est comme le minimum pis on dort vraiment bien en ce moment pis ouais ben surtout que d'enlever encore plus c'est ça de dormir sur le tapis ou de dormir sur le plancher plancher mais t'sais les planchers modernes sont ultra lisses et durs et durs pis c'est pas non plus naturel t'sais dans le sens que c'est pas plus naturel c'est pas plus naturel qu'il y a du mou qu'il y a du ultra mou du vraiment mou du vraiment dur c'est pas plus naturel que du vraiment mou t'sais nos ancêtres allaient pas se coucher sur des roches ben peut-être qu'ils le faisaient parce qu'il y a des roches qui seraient en cours pis tu peux t'accoter en fait tu peux t'accoter tu peux te coucher c'est sûr je suis sûr qu'on a dormi sur des roches pis on le fait quand on va faire des hikes ou les affaires de la mer mais il y a aucune roche qui est aussi plate que les planchers d'aujourd'hui c'est vrai pis dans la journée un humain en forêt est exposé à plein de surfaces de sol comme aujourd'hui c'est il y a comme deux types de sol comme des planchers de bois céramique d'asphalte genre en général c'est vrai des fois du gazon des fois des tapis pis des tapis on peut en rajouter ouais mais fait qu'on essaie aussi de c'est ça comme en ce moment je suis sur une couverte pliée parce qu'on est tout le temps finalement debout à l'appart ou assis au sol fait que le plancher a une signification différente tu sais je pense que quand on dit de re-questionner les choses c'est de remettre en question le plancher de dire comme Vince adore squatter là bientôt je vais faire un post comme quand il squat je prends des poteaux Vince adore squatter mais il y a un squat de Vince pis quand on est à genoux en indien quand on squat quand le plancher devient une zone pour vivre on est vraiment plus attentif à la poussière ben oui absolument on dirait que proportionnellement à notre vie sur le sol mon envie de garder l'endroit propre a comme augmenté mais de remettre en question le plancher de dire est-ce qu'on voit ça comme quelque chose de sale pis de genre tu sais s'éloigner du plancher fait que toutes les mêmes sont élevées ou est-ce que finalement quand le plancher devient une zone pour vivre on a de l'espace partout ben oui on peut s'asseoir on peut reconfigurer des fois tu le lis là des fois je me couche par terre donc je suis fatigué exactement versus avoir une maison que chaque meuble a une place bien fixe c'est ça que je souligne dans l'article sur le bureau dynamique c'est de dire dans la section mobilier c'est de dire il faut ramener du mobilier mobile le mot mobilier souligne le fait que c'est mobile mais en général dans une maison conventionnelle c'est très rare qu'on bouge le mobilier comme le mobilier a une place puis il reste là puis notre corps doit comme vivre à travers des meubles souvent qui deviennent de plus en plus gros tu sais il y a de plus en plus de trucs de rangement fait qu'on a moins en moins d'espace pour bouger ça revient peut-être un peu au lit mais ce qu'on a remarqué nous à partir du moment où notre lit était facilement déplaçable on s'est mis des fois à dormir dans l'autre pièce puis là on a des photos on va vous montrer ça mais tu sais ça nous est déjà arrivé de dormir dans cette pièce-ci pourquoi pas on pourrait peut-être montrer quand on parle de trucs mobiles dans nos choix d'objets si vous êtes curieux de voir la page sur le bureau dynamique on essaie maintenant de toujours choisir du mobilier puis des objets qui sont mobiles et multifonctionnels qui sont robustes faciles à transporter polyvalents comme on a acheté dans une friperie pour trop de l'or des cubes en bois qu'on adore parce que ça peut nous servir de banc ça peut nous servir de mini-tables on peut mettre nos ordis pour travailler on adore c'est probablement le meuble qu'on utilise le plus ces petits cubes je ne sais pas si ça compte pour un meuble c'est une autre question je l'ai mis dans la section accessoires je pense parce que je ne sais pas si c'est un meuble mais c'est vraiment utile mais ça montre que la frontière quand on commence à questionner les choses la frontière la définition des choses devient un peu plus floue de dire un cube en bois de telle taille est-ce que c'est un accessoire ou un meuble puis ça devient juste le fun de dire mon comptoir de cuisine peut servir de bureau de travail puis ma laveuse peut me servir aussi de bureau de travail debout juste de s'amuser à faire ça la première chose qu'on pourrait montrer avant de montrer les endroits où on a dormi ailleurs dans la pièce qu'on dort en ce moment c'est comment le lit est facile à bouger on a filmé par Claude ce matin qui le range dans le garde-robe donc dans la pièce que vous avez vue tantôt en fait je peux peut-être la montrer avant cette pièce-là il y a un beau garde-robe dans lequel on réussit à rentrer tout le lit donc tout ce qui est voyé dans la photo en ce moment je vais passer à ma vidéo on voit Marc-Claude prend les couverts étape 1 moi je ne les plie plus parce que je m'aide ça ne vaut pas la peine on les fout dans le coin on prend le matelas et Marc-Claude est capable de le prendre tout seul c'est quand même cool là c'est la période qu'il faut que je le rentre il y a une pôle et voilà les oreillers il y a une pièce de plus puis là vous voyez tout ça c'est des mouvements aussi tu ne veux pas aller chercher les couvertes aller chercher le matelas au niveau de ça c'est des squats le monter à bout de bras c'est bon pour les épaules au lieu de juste avoir à faire ça pour mettre des couvertes il y a plein de mouvements c'est riche en mouvements comme moment puis ça ramène encore une fois à changer la mentalité de dire est-ce que notre but dans la vie c'est de faire le moins d'efforts possible ou est-ce que c'est de voir les opportunités du quotidien pour faire des petits gestes qui jour après jour font une différence puis on est super honnête on le dit des jours ça ne me tente pas de ranger le lit puis on fait juste le pli en deux puis il reste là mais en général quand ça ne me tente pas puis je me dis ah j'ai pas envie de ranger le lit aujourd'hui j'essaie de tu sais je ramène un mantra il faut juste briser l'inertie comme il faut juste créer comme une étincelle commencer à bouger puis être reconnaissant que ça c'est du mouvement puis que c'est absurde que j'aille au gym puis que je pratique mes deadlifts puis mes push press puis que c'est exactement les mouvements que je fais quand tu fais ton lit avec mon lit mais que je trouve ça stupide parce que c'est pas c'est pas moderne puis luxueux de devoir lever mon lit du sol tu sais je suis comme ok mon cerveau comme il faut réintégrer le mouvement dans notre lit puis ça c'est un exemple tu sais ouais ouais fait que là on a vu il rentre dans son garde-robe on peut fermer la porte puis là on ne voit plus le lit puis on a une pièce de lit ouais puis ce que ça nous permet de faire après ça quand on fait notre lit le soir parce que c'est un peu tout ça mais à l'inverse c'est qu'on oui on peut le faire dans la pièce ce que vous avez vu parce qu'on dort normalement mais on peut le faire ici on peut le faire dans le studio on peut le faire dans le bureau on peut le faire même sur le balcon ça nous est arrivé de dormir sur le balcon pas avec ce mal-côte pas avec le matelas mais même pas avec les couvertes les couvertes peut-être sûrement le tapis de yoga et moi des couvertes à terre dans le fond c'est ça c'est quand nos meubles sont pas mobiles quand notre meublier est pas mobile souvent chaque pièce a une fonction puis les choses restent là fait que c'est très dur d'avoir des espaces multifonctionnels parce que dans une pièce il y a un gros bureau puis dans l'autre pièce il y a un gros divan fait que mais à partir du moment où on aère nos espaces puis que les choses peuvent être déplacées bien c'est là que par exemple on dort dans cette pièce-là en été parce qu'on peut mettre un peu de climatisation ouais mais en hiver des fois on fait des soirées on se trouve vraiment cool on fait des soirées camping puis genre on vient dans cette pièce-ci il y a aussi un puits de lumière où des fois on peut voir le ciel à travers puis on va écouter un film tu sais on peut comme changer d'ambiance ou puis ou quand on a fait des rénaux on a repeint l'appart au complet c'est vrai c'était tellement cool parce qu'on pouvait plier le lit dans la journée ça nous libérait l'espace puis justement quand on repeignait la chambre bien on a tout simplement pu dormir ici on a dormi ici puis quand on s'est mis à peinturer cette pièce-là bien on a dormi dans la chambre c'est super facile à faire ouais je sens les photos de ça tu veux que tu vois ah oui fait que ouais on fournit des preuves en fait on a une démarche très scientifique avec des preuves fait que dans le temps que ça aille des cheveux exact ça c'est quand on repeinturait la paque fait que pendant que la chambre notre boudoir est en train de se faire peinturer bien on dormait ici dans la pièce qu'on est en ce moment donc ça c'est c'est moi à ce moment dans cette pièce-là qui se couche le soir puis sinon dans un autre angle ça je pense que c'est l'autre pièce du centre par contre c'est la pièce du centre c'est quand à droite c'est mon ancien matelas fait qu'il y a un matelas tu sais il a l'air très très bas c'est dur à voir sur la photo mais tu sais c'est un matelas classique et fait comme ça c'est dans les premières fois que je faisais juste prendre toutes mes couvertes puis je faisais juste dormir à côté de mon lit c'était ça la période de transition c'est que j'étais du matelas puis je faisais juste aller à côté puis c'est ça qui était fun si j'étais tannée dans le courant de la nuit bien j'avais juste à rembarquer sur mon lit tu sais il n'y avait pas de problème mais dans les trucs que j'aimerais explorer c'est là on dort sur quelque chose de parfaitement plat mais est-ce que l'humain bénéficie pendant la nuit d'avoir différentes surfaces pour s'accoter parce que tu sais quand il y a les femmes enceintes il y a toutes sortes de coussins qui existent genre pour mettre la pression ailleurs mais je me suis dit ok c'est bon pour les femmes enceintes parce que c'est dans une situation comme vraiment particulière mais est-ce que l'humain de manière générale bénéficierait de créer des lits avec des des bosses ou d'avoir plus au lieu de créer un lit ultime mais plus d'avoir des coussins ou des trucs pour justement être dans des positions variées même quand on dort ça c'est quelque chose que j'aimerais explorer de dire est-ce que c'est réellement naturel de bouger sur quelque chose de parfaitement plat et constant c'est quelque chose que je veux trouver mais ça va peut-être être dur mais en tout cas c'est une bonne question on peut peut-être aller voir si c'est des questions ah ben oui quand même vous avez des questions il y a ma mère qui est la van bon elle parlait justement à la van c'est bon elle l'a dit avant ah elle est bonne tu gagnes un comment mais s'il y a même des questions des commentaires ou puis même si vous ne l'écoutez pas en l'air mais vous l'écoutez après n'hésitez pas on va répondre à tous vos commentaires et des fois si vous posez des questions ben si on n'a pas la réponse nous on veut trouver ces réponses-là ça alimente un peu la classe puis les pages qu'on crée par la suite ouais euh fait que tu es dans les moi excuse j'allais juste dire en fait qu'il reste un set d'images à montrer qui est le balcon ouais pour faire la transition vers ça je dirais tu sais que si on continue sur les avantages d'avoir un lit au sol c'est qu'à partir du moment où on conçoit qu'on peut dormir sur toutes sortes de surfaces puis pas juste sur un lit moelleux notre lit moelleux souvent des fois on a comme aussi ouais quand on est vraiment habitué à notre lit moelleux à nous c'est vraiment dur d'aller ailleurs ouais ben quand on brise ça un petit peu puis qu'on s'habitue à d'autres choses ben là ça devient vraiment plus facile après euh de dormir ailleurs puis mettons dans la maison familiale chez mes parents ouais dans le temps des fêtes en général la tradition c'est que tous les enfants on se réunit là ben c'est une maison où on a grandi comme enfant mais là comme adulte avec les chums blonds tu sais ça fait il manque un peu il manque de pièces pour tout le monde puis mettons il y a une pièce moi qui n'avais pas de lit puis l'année passée ou je sais pas tu sais une des fois ben je me suis dit ah ben j'ai juste à mettre un tapis de yoga à terre puis j'ai dormi sur le plancher puis je voyais pas ça comme quelque chose de désagréable ouais moi je pense que ce qui est important pour moi c'est plus le sentiment d'intimité qui est important mais c'était pas temps de dire il me faut un gros lit moelleux tu sais mais de dormir par terre puis tu sais on aime voyager ça devient aussi un stress de moins de se dire ah est-ce que je vais-tu être capable de dormir dans un autre lit qui est bien puis ça nous a même fait à un moment donné dormir sur notre balcon oui on pourrait mettre les photos j'espère à quel point on va bien voir mais ça en fait première photo c'est une soirée cinéma donc ce qu'on voit le mur éclairé c'est un des côtés du balcon puis on voit un ordinateur à droite des oreillers puis dans le fond c'est un petit setup qu'on s'était fait pour écouter un film dehors puis à partir du moment où on a fait ça je pense que l'idée est venue après de on pourrait même dormir parce que là on écoutait notre film il y avait le ciel étoilé au-dessus de nous la ville la ville était comme tranquille si on veut parce que on a le balcon qu'on fait face à une ruelle c'était quand même apaisant puis là on s'était dit on pourrait-tu dormir dehors quand on a eu la mono les deux en même temps puis pendant une canicule cette idée-là cette graine-là qui a été plantée dans notre tête on a fait bon on n'avait pas d'arche-matisseur à l'époque on s'est dit c'est le moment on va aller dormir sur le balcon dehors on va essayer ça puis ça c'est l'autre photo donc on voit encore le mur éclairé au fond mur de briques d'un côté le devant du balcon de l'autre on s'est fait un setup au sol par terre puis on a dormi sur notre balcon à Montréal pas juste une nuit deux ou trois peut-être ah oui c'est arrivé quelques fois depuis en fait oui puis je suis sûre que si on le disait juste de même il y a des gens qui nous trouveraient tellement weird mais je pense que quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de weird maintenant on se dit c'est quoi le chemin que tu fais dans la vie pour te rendre là parce que c'est rarement il y a rien qui se fait du jour au lendemain je me rends compte c'est toujours puis nous finalement c'est un processus sur des années comme une petite chose une petite chose une petite chose tu sais quand tu vis dans 60 tu as passé dans 70 hôtels comme dans un an je pense que je suis vraiment moins dédaigneuse qu'avant là à un moment donné il faut comme let go parce qu'il y a des hôtels qui étaient magnifiques il y en a d'autres qui étaient comme moins magnifiques ils étaient moins magnifiques je veux dire on va le dire comme ça on est moins dédaigneux puis c'est ça qui est particulier c'est qu'après avoir vécu dans une chambre d'hôtel pendant un an où on était tous en duo dans le fond dans l'équipe fait que notre espace personnel on avait chacun un lit fait que notre espace personnel c'était notre lit mais tout le reste c'était un espace partagé fait que quand on est revenu à Montréal moi l'idée d'avoir un appart au complet c'était rendu immense puis depuis ce temps-là c'est rare que je sens que l'appart est trop petit comme je me rends compte qu'avec l'appart dans la manière qu'on a emménagé les choses je pourrais vivre comme ça vraiment vraiment longtemps oui c'est vrai parce qu'on est allé plus loin dans le fond c'est vrai que quand on passe de la maison de nos parents mettons que c'est une grosse maison avec plein de pièces puis là on arrive en appart on est comme ah j'ai tellement pas de pièces chez nous puis là après ça nous pendant un an on habitait dans une pièce nous un demi puis là tu reviens dans un quart et demi puis t'es comme wow il y a tellement d'espace j'ai une douche à moi tous les jours comme il y a plein d'espace puis là on essaie aussi de vaincre l'envie quand moi des fois je ne suis pas gagné puis je suis comme ah j'aimerais ça avoir une course j'aimerais ça j'aimerais ça en avoir plus j'essaie de me dire est-ce qu'il y a des choses dont je peux me départir pour créer de l'espace fait que je pense c'est là que ça revient tu sais l'idée de on avait mis le livre de Marie Kondo ici sur la table je pense qu'on en a parlé aussi la semaine passée mais de dire quand on repense à l'aménagement des fois une des premières étapes c'est pas de rajouter des choses ou de racheter des nouvelles affaires c'est de se départir de ce qui est superflu puis ce qui est superflu c'est juste une question de valeur c'est comme individuel c'est de trouver nous la limite de ce qu'on juge être confortable puis c'est ça fait que pour revenir comme au balcon le chemin qui a mené à ça c'est on a la mono il n'y a pas d'agération dans l'appart on dormait un peu sur le sol déjà mais à l'intérieur tu sais comme on avait essayé plein de choses différentes puis toutes ces choses-là se sont additionnées dans notre tête si on veut dans notre tête puis de dire comme c'est le fun d'être dehors on ne dort plus dehors pour ça c'est un autre sujet mais comme pour plein d'autres raisons non mais le soir la température est plus fraîche naturellement mais en dedans on crève on s'est dit on veut-tu parce qu'à ce moment-là on n'avait pas d'air climatisé parce qu'on veut une aire climatisée qu'est-ce qu'on fait puis là on s'est rendu compte qu'on pourrait dormir dehors puis quand on y pense tu sais quand on est enfant puis on monte une tente dans la cour de nos parents c'est tellement magique mais pourquoi c'est magique puis pourquoi comme en ville pour plein de raisons ça c'est un autre sujet je pense qu'on pourrait en reparler parce que je vois qu'on a déjà fait une heure mais encore une fois c'est de questionner les conventions puis c'est de dire pourquoi on ne le ferait pas plus souvent mais justement on est en train de refaire tout le balcon de bien juste rajouter l'aménager pour le refaire l'aménager en considérant qu'on veut que ça donne un espace de vie intéressant ce qu'on veut se faire c'est pas un débattre parce que ça peut facilement devenir un balcon à Montréal ce que c'est et un peu en ce moment quand c'est pas l'été puis qu'il y a un jardin en tout cas on veut se l'approprier un petit peu plus ouais hum j'avais eu plein d'idées à parler parce qu'il y a des lits qui ont été inventés maintenant qui sont refroidissants il y a comme toutes sortes de gadgets on va pouvoir apporter beaucoup de choses dans la page de la sauce qu'on va écrire sur le sujet ouais si jamais ben là je vois que mon mère a commenté escape camping escape camping c'est comme un retour à dormir au sol en fait j'ai même un retour peut-être à la source de c'est quoi dormir pour un être humain de dormir sur un sol un peu mou c'est ça le camping puis variable des fois il y a des racines c'est vrai c'est vrai ben on essaie de pas mettre notre temps là non mais ça arrive dormir à la belle étoile on en parlait avec le balcon aussi c'est un mélange de tout ça je pense donc ouais peut-être un petit peu première étape tu sais nous on a pas commencé par dormir sur le balcon mais l'étape 1 ça a été de dire comme ah peut-être que j'ai pas besoin de ma cloche puis c'est là que comme tu dis c'est pas par pas on s'est rapproché de quelque chose puis des trucs de plus en plus weird peut-être comme dormir sur notre balcon à Montréal mais ça s'est fait progressivement mais on dirait qu'on naturellement on a tendance à revenir vers quelque chose qui se rapproche du camping un endroit frais un endroit près de la nature à l'extérieur qu'il y a des sons des stimulations comme c'est apaisant tu sais il y a des cadrans maintenant ou des machines à son aider les gens à s'endormir qui reproduisent des sons de la nature mais c'est dire on peut acheter une machine qui reproduit la nature l'expérience multisensorielle tu peux avoir un matelas qui refroidit qui imite finalement la brise du vent ou la température qui diminue on peut acheter une machine qui reproduit des sons de grenouille on peut acheter une lampe qui reproduit la couleur du soleil selon ce qu'il se lève ou ce qu'il se couche on peut essayer de reproduire la nature avec plein de technologies on peut le faire on peut acheter des drogues des rideaux qui se baisseraient avec on pourrait le choix avec ça pour dire baisse les rideaux puis les rideaux pourraient baisser pour amener la noirceur parce qu'en ville il y a tellement de pollution lumineuse qu'il n'y a plus de noirceur comme on le vivait avant on peut tout adresser ça par des technologies mais on essaie toujours de se dire est-ce qu'on est capable de repenser les choses puis de se dire finalement est-ce que je peux juste aller dormir dehors puis profiter de la brise même en ville c'est quoi les contraintes on en reparlera plus mais ça me fait raser pour finir avec la question de ta mère est-ce que finalement dormir au sol c'est le retour au camping je pense que souvent on segmente notre vie il y a la vie moderne notre maison confortable en ville en banlieue puis la nature c'est le camping qu'on fait une fois par année c'est que j'ai hâte d'être en grande nature qu'on aime l'expérience dormir dans une tente mais c'est comme le gym c'est de dire chez nous je suis confortable mais le bouger c'est au gym c'est au centre sportif puis nous on aime éliminer les frontières entre ça puis au lieu de dire il y a la nature puis il y a ma vie pas de nature est-ce que c'est d'éliminer la frontière entre ce qui est dehors ce qui est à l'intérieur puis de c'est ça le foyer feuillé aussi en ce moment c'est de dire tu peux aller à la nature ou tu peux l'accueillir chez toi puis on se rend compte ça s'applique à tout ce qu'on fait en tout cas genre je suis fou motivée je peux en parler par exemple mais en tout cas bref oh c'est encore la photo du balcon oh non c'est pas grave c'est dramatique oh non d'accord bon ben bonne semaine tout le monde bonne semaine si jamais vous avez des suggestions des commentaires des questions vous pouvez commenter sur le live vous pouvez renard.ca Atlas on est accessible par là aussi on est facile à joindre merci d'avoir écouté puis on se voit samedi prochain samedi prochain 10h est-ce qu'on a déjà établi un thème? la semaine on rentre dans les habitudes oh ok et on va parler du livre essentialisme sur comme on parlait on a glissé un mot il y a le minimalisme nous on a découvert le terme essentialisme on ne voit pas ça comme une philosophie nécessairement ou le remplacement au minimalisme mais une version qu'on aime beaucoup qui est de trouver ce qui est essentiel dans la vie puis de choisir cette vie-là ça va être ça cool donc ça va mettre fin à notre mois sur la maison vivante le design actif comment repenser son habitat pour générer du mouvement puis on va aller voir plus les habitudes qui est le deuxième palier si on veut de la classe du mouvement qu'on construit actuellement bonne semaine bonne semaine bye 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 C'est parti.